yo et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour un nouveau point météo et aujourd'hui on va parler de la tempête brendan qui va souffler sur le pays demain dans la nuit et demain matin avec de fortes rafales tempétueuses j'ai mis 21 départements en alerte de niveau orange pour vent violent raison donc de la tempête brendan qui demain dans la nuit demain matin va vraiment souffler fortement sur les côtes atlantique côte bretonne et les côtes de la manche on attendrait de 120 à 130 km heure sur les côtes atlantique et notamment sur les côtes bretonne et sur les côtes de la manche sur le sud ouest j'ai aussi mis des départements en alerte de niveau orange pourquoi parce qu'on attendrait des rafales de 120 à 130 km heure dans les terres localement 140 possiblement sur vraiment les collines des pyrénées et montagnens quoi autrement dit et puis d'autres départements qui sont en alerte de niveau jaune pour vent violent avec donc de fortes rafales de vent qui sont là aussi attendus mais qui devraient pas dépasser l'ordre des 90 à 100 km heure voire localement possiblement une pointe à 110 km heure n'est pas exclue très bien alors alors tant peu de brent dan de violentes rafales de vent sont attendus demain dans la nuit en liaison à la tempête brendan qui s'approche actuellement du golfe du gascogne et qui frappera le pays cette nuit avec de violentes rafales tempétueuse dans le début de la nuit les rafales seront classiques d'un fort coup de vent sur les côtes avec des rafales attendus de 100 à 110 km heure sur les côtes bien évidemment et dans les terres de 80 à 90 km heure mais le plus fort de la tempête est attendue demain matin aux alentours de 6 heures avec des rafales de 120 à 130 km heure sur les côtes et de 100 à 110 km heure dans les terres en vigilance orange pour les départements en vigilance jaune des rafales de 90 à 100 km heure localement on 110 km heure sont attendus voilà donc donc voici la liste des départements concernés donc il s'agit de la manche du calvados du finistère du morbihan de la loire atlantique du ménéloir de la vendée des deux sèvres de la vienne de la chambre maritime de la gironde des landes des pyrénées atlantique des hautes pyrénées du ger de la haute garonne il s'agit aussi de l'ariège l'aude les pyrénées orientales l'hérault et enfin si je ne me trompe pas c'est le tarn le tarn en dessous de la véron je crois c'est ça pas sûr mais je crois que c'est le tarn très bien et bien voilà et par contre je vais pas vous épeler les départements en alerte de niveau jaune ça va faire trop longtemps sinon voilà très bien on va maintenant voir ce qui va se passer dans les prochaines heures avec donc que cette tempête brendan donc déjà cet après midi on a déjà un très fort coup de vent de l'ordre de 90 à 100 km heure c'est vraiment dans la nuit regardez vraiment en début de nuit que tout va s'installer tout d'abord par les côtes bretonnes avec de fortes rafales de vent de 110 voire jusqu'à 120 kilomètres heure des pointes jusqu'à 130 localement ne sont pas exclus dans la nuit sur les côtes de la manche et de la pointe bretonne puis c'est vraiment en début de matinée que tout va se mettre en place regardez regardez on voit très très bien ici avec de très fortes rafales de vent on voit que la tempête va commencer à s'infiltrer dans les terres on peut très bien voir avec donc des rafales qui dépasseront les 100 à 110 km heure sur les zones concernées en alerte de niveau orange et de 90 à 100 km heure localement 110 pour les départements en alerte de niveau jaune regardez sur les côtes on attend de 110 à 120 km heure voire jusqu'à 130 km heure ce sera le cas sur vraiment les côtes biannaises et du finistère voilà donc c'est vraiment demain matin que tout va se mettre en place avec donc de très fortes rafales de vent on peut donc très bien voir que sur la côte atlantique les rafales pourront dépasser les 120 et qu'il mettra en voir jusqu'à 130 km heure et localement possiblement sur l'île et vilaine et les côtes de la manche sur le département de la manche et bien nous attendons de très fortes rafales de vent des points jusqu'à 140 km heure ne sont pas exclus et puis vraiment dans les terres c'est vraiment dans les terres que qu'on attend vraiment de fortes rafales de vent 200 à 110 km heure donc toujours sur les départements qui sont concernés par ma vigilance orange pour voilà pour les autres départements voilà donc j'ai aussi mis une alerte de niveau orange pour vraiment bas le sud ouest parce qu'on attend vraiment des pointes jusqu'à 120 km heure possiblement sur l'aude entre l'eau de le tarn et l'aviron et l'héros et puis sur la haute garotte nous atteindrons des rafales de 200 à 110 km heure et ce en se prolongeant jusque vers le ger et ensuite la tempête va s'évacuer dans l'après midi dans le début d'après midi vers la méditerranée et donc voilà très bien c'est tout pour cette vidéo pour ce point météo sur la tempête brendan j'espère qu'il vous aura plu quant à moi je retrouve et bien tout à l'heure pour une prochaine vidéo sur ça je vous laisse à tout à l'heure ça je vous laisse à tout à l'heure